Salam bien-aimés, dans cette vidéo, je vous propose une compilation de versets bibliques pour vous aider à vaincre vos ennemis. Car il est écrit que la voix vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Écoutez donc ces versets avec foi. Méditez-les. Si vous continuez à les écouter avec foi, comme si Dieu vous avait personnellement fait ses promesses, alors vos ennemis n'existeront plus. Exode 23, verset 27 Je sèmerai la panique devant vous. Je mettrai en déroute tous les peuples chez lesquels vous entrerez, et je ferai s'enfuir tous vos ennemis devant vous. Nombre 14, verset 9 Seulement ne vous révoltez pas contre l'Éternel, et n'ayez pas peur des gens de ce pays, car nous n'en ferons qu'une bouchée. Leur ombre protéterait cet éloigné d'eux, tandis que l'Éternel est avec nous. Ne les craignez donc pas. Éternel 23, verset 15 Car l'Éternel, votre Dieu, parcourt votre camp pour vous protéger et pour vous donner la victoire sur vos ennemis. Tout votre camp doit donc être tenu pour sain, et Dieu ne doit y trouver rien d'inconvenant qui l'obligerait à se détourner de vous. Josué 1, verset 5 Tant que tu vivras, personne ne pourra te résister, car je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai pas, et je ne t'abandonnerai pas. Josué 1, verset 9 Je t'ai donné cet ordre. Prends courage et tiens bon. Ne crée rien et ne te laisse pas effrayer. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je serai avec toi pour tout ce que tu entreprendras. Josué 23, verset 9 L'Éternel a chassé devant vous des nations grandes et puissantes, et personne jusqu'à ce jour n'a pu vous résister. Josué 23, verset 10 Un seul d'entre vous en mettrait mille en fuite, car l'Éternel, votre Dieu, combattait pour vous, comme il vous l'avait commis. 1 Samuel 12, verset 16 Maintenant, restez encore là, et observez la chose extraordinaire que l'Éternel va accomplir sous vos yeux. Lévitique 26, verset 7 Vous poursuivrez vos ennemis, et ils succomberont devant vous sous le cou de l'épée. Deuteronome 20, verset 1 Lorsque vous partirez en guerre contre vos ennemis, et que vous verrez des chevaux, des chats de combat, et une armée plus nombreuse que la vôtre, n'en aignez pas peur, car l'Éternel, votre Dieu, qui vous appelle sorti d'Égypte, est avec vous. Deuteronome 20, verset 4 Car l'Éternel, votre Dieu, marche lui-même avec vous. Il combattra pour vous contre vos ennemis, et il vous sauvera. Deuteronome 20, verset 7 L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis, qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin, et ils s'enfuiront devant toi par cette chemin. Deuteronome 30, verset 7 L'Éternel, ton Dieu, fera tomber toutes tes malédictions sur tes ennemis, sur ceux qui t'auront haïs et persécutés. Deuteronome 31, verset 6 Fortifiez-vous et ayez du courage. Ne créez point et ne soyez point effrayés devant eux. Car l'Éternel, ton Dieu, mâchera lui-même avec toi. Il ne te délaissera point, et il ne t'abandonnera point. Deuteronome 33, verset 27 Le Dieu d'éternité est un refuge, et sous ses bras éternels est une retraite. Devant toi, il a chassé l'ennemi, et il a dit, est-ce termine ? Deuteronome 33, verset 29 Que tu es heureux, Israël, car qui est comme toi, un peuple secouru par l'Éternel lui-même, il est le bouclier qui vient à ton secours. Il est aussi le glaive qui te mène au triomphe. Tes ennemis te flatteront, mais toi, tu marcheras sur les hauteurs de leur pays. Josué 10, verset 25 Josué reprit, n'ayez pas peur, ne vous laissez pas effrayer. Prenez courage et tenez bon, car c'est ainsi que l'Éternel traitera tous vos ennemis contre lesquels vous combattrez. Deuteronome 32, verset 7 Soyez fort et prenez courage. Soyez sans crainte. Ne vous laissez pas effrayer par le roi d'Assyrie et les troupes nombreuses qui l'accompagnent, car nous avons avec nous quelqu'un de plus puissant que lui. De Samuel 7, verset 9 J'ai été avec toi partout où tu as marché. J'ai exterminé tous tes ennemis devant toi. Et j'ai rendu ton nom grand comme le nom des grands qui sont sur la terre. Exode 23, verset 27 Je sèmerai la panique devant vous. Je mettrai en déroute tous les peuples chez lesquels vous entrerez. Et je ferai s'enfuir tous vos ennemis devant vous. Nombre 14, verset 9 Seulement, ne vous révoltez pas contre l'Éternel et n'ayez pas peur des gens de ce pays, car nous n'en ferons qu'une bouchée. Leur ombre protéterie s'est éloignée d'eux, tandis que l'Éternel est avec nous. Ne les craignez donc pas. Deuteronome 23, verset 15 Car l'Éternel, votre Dieu, parcourt votre camp pour vous protéger et pour vous donner la victoire sur vos ennemis. Tout votre camp doit donc être tenu pour sain, et Dieu ne doit y trouver rien d'inconvenant. Il obligerait à se détourner de vous. Josué 1, verset 5 Tant que tu vivras, personne ne pourra te résister, car je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai pas et je ne t'abandonnerai pas. Josué 1, verset 9 Je t'ai donné cet ordre. Prends courage et tiens bon. Ne crains rien et ne te laisse pas effrayer. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je serai avec toi pour tout ce que tu entreprendras. Josué 1, verset 9 L'Éternel a chassé devant vous des nations grandes et puissantes, et personne jusqu'à ce jour n'a pu vous résister. Josué 1, verset 10 Un seul d'entre vous en mettrait mille en fuite, car l'Éternel, votre Dieu, combattait pour vous, comme il vous l'avait commis. 1 Samuel 12, verset 16 Maintenant, restez encore là, et observez la chose extraordinaire que l'Éternel va accomplir sous vos yeux. Lévitique 26, verset 7 Vous poursuivrez vos ennemis, et ils succomberont devant vous sous le cou de l'épée. Deuteronome 2, verset 1 Lorsque vous partirez en guerre contre vos ennemis, et que vous verrez des chevaux, des chats de combat et une armée plus nombreuse que la vôtre, n'en aignez pas peur, car l'Éternel, votre Dieu, qui vous a fait sortir d'Égypte, est avec vous. Deuteronome 20, verset 4 Car l'Éternel, votre Dieu, marche lui-même avec vous. Il combattra pour vous contre vos ennemis, et il vous sauvera. Deuteronome 28, verset 7 L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis, ils s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin, et ils s'enfuiront devant toi par cet chemin. Deuteronome 30, verset 7 L'Éternel, ton Dieu, fera tomber toutes tes maléditions sur tes ennemis, sur ceux qui t'auront haïs et persécutés. Deuteronome 31, verset 6 Fortifiez-vous et ayez du courage. Ne créez point et ne soyez point effrayés devant eux. Car l'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même avec toi. Il ne te délaissera point, et il ne t'abandonnera point. Deuteronome 33, verset 27 Le Dieu d'éternité est un refuge, et sous ses bras éternels est une retraite. Devant toi, il a chassé l'ennemi, et il a dit, « Extermine ! » Deuteronome 33, verset 29 « Que tu es heureux, Israël ! » « Car qui est comme toi, un peuple secouru par l'Éternel lui-même. Il est le bouclier qui vient à ton secours. Il est aussi le glaive qui te mène au triomphe. Tes ennemis te flatteront, mais toi, tu marcheras sur les hauteurs de leur pays. » Jésus a repris, « N'ayez pas peur, ne vous laissez pas effrayer. Prenez courage, et tenez bon. Car c'est ainsi que l'Éternel traitera tous vos ennemis contre lesquels vous combattrez. » Deuteronique 32, verset 7 « Soyez fort et prenez courage. Soyez sans crainte, ne vous laissez pas effrayer par le roi d'Assyrie et les troupes nombreuses qui l'accompagnent. Car nous avons avec nous quelqu'un de plus puissant que lui. » Deut Samuel 7, verset 9 « J'ai été avec toi partout où tu as marché. J'ai exterminé tous tes ennemis devant toi. Et j'ai rendu ton nom grand comme le nom des grands qui sont sur la terre. Sous-titrage Société Radio-Canada